Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bifor eSport, émission qui est petite sœur de l'émission que vous connaissez Hyperlink, qui vit sur vos ondes depuis presque un an. Et je suis content de pouvoir présenter cette émission accompagnée de mon acolyte Titouan. Ça va très bien Cyril, très content d'être avec tout le monde autour de ce beau plateau. Et oui donc je suis très content d'être ici après ces trois ans d'Hyperlink, excuse-moi de te corriger, ça fait trois ans qu'on est là, ça fait un petit moment. Et nous c'est donc notre premier aujourd'hui, ça fait très plaisir d'être avec vous tous, de se retrouver pour parler d'eSport, parce que c'est vrai que ça manque un peu dans le milieu. Oui tout à fait, et on expliquera tout à l'heure pourquoi en fait est venue l'idée de cette émission et le concept de l'émission. Mais avant ça je vais quand même déjà présenter les chroniqueurs, aujourd'hui il y en a un seul, c'est Flo. Comment vas-tu ? Bah écoute ça va très bien, comme d'habitude. Dès que j'ai un VL, moi je suis en forme, j'ai la patate, malgré la pluie, j'étais bon, j'étais bien. Je suis très content, très très content qu'on fasse cette émission eSport. Clairement parce que tu es un des initiateurs du projet et voilà ça fait plaisir. Avec Titouan on est un peu les deux initiateurs du projet et ça nous fait plaisir de le faire. En tout cas je suis ravi surtout de vous aider à faire cette émission et à le présenter. Et j'ai avec moi du coup deux invités que je vais présenter immédiatement. Et je vais commencer directement par Mascarade, alias Mascarade, Fabien Devenne, alias Mascarade, qui a accepté de venir sur cette première. On expliquera tout à l'heure ton parcours. Déjà comment vas-tu ? Bonjour Chouan, bonjour à tous, je vais très bien. Très bien et également avec moi qui a accepté de venir pour cette première, Maxime Gérassi, qui est journaliste sur ES1. Et c'est ça, bonjour à tous. Bonjour à tous. L'imitation de Kate Bogart, bonjour à toutes et à tous. On a notre bonne humeur. Très bien. T'es même pas rédac chef du sur ES1. Je suis rédac chef, je dis pas sûr. Et je travaille avec Thibaut Braccio, qui est mon binôme, que je salue, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh bah moi aussi. Qu'est-ce qu'on parle d'anniversaire ? C'est l'anniversaire de Titouan. On profite, l'anniversaire de Titouan. Voilà pour la première, quand même, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est un beau cadeau. Écoutez, merci beaucoup. C'est un beau cadeau de faire cette première avec vous. Effectivement. Alors, le Before, qu'est-ce que c'est ? Le Before, c'est une émission, évidemment, on va parler d'e-sport. Mais on va pas parler d'e-sport comme certains le savent déjà très bien le faire, comme vous le faites déjà. D'ailleurs, parler de news, parler vraiment de fond. Non, on va essayer de vulgariser l'e-sport. On va essayer de vous donner envie, à vous, d'essayer de vous intéresser un peu plus à l'e-sport. Et surtout, essayer de vous dépatouiller, parce qu'il y a pas mal de choses. Beaucoup de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. On va essayer aussi de le faire ça de manière assez fun. On va essayer de donner aussi des faits plutôt marrants, plutôt rigolos, qu'on n'entend pas ailleurs. Et puis, surtout, j'espère en tout cas que tous les sujets que l'on va aborder vont vous plaire. Et vont vous donner envie d'aller vous voir tous les dimanches. À la 45 minutes, juste avant Hyperlink. Et bien, on va du coup enchaîner sur les news. Tout à fait. Exactement. Écoute, je crois que tu as une news à nous présenter. Tout à fait. Petite news Rainbow Six. Rainbow Six. Tout à fait. Donc, selon les informations qui ont fuité, l'acteur Michael B. Jordan, vu dans Black Panther et Creed, serait bien parti pour camper le rôle de John Clark, l'un des protagonistes récurrents avec Jack Ryan, des livres de Tom Clancy. Donc, Paramount Pictures est en charge du projet. L'adaptation de Sans aucun remords serait le premier film à voir le jour sur Grand Écan, avec Michael B. Jordan, Joseph Applebaum, Corinne... Corinne Nemeck et Akiva Goldsman, pardon, et à la production. Donc, le personnage de John Clark est plus particulièrement apparu dans 17 des livres de Tom Clancy, ça fait pas mal, dont Rainbow Six, qui a inspiré la saga des FPS, pardon, stratégique d'Ubisoft. Donc, l'espion de la CIA a déjà fait ses débuts au cinéma dans le film Danger Media, sous les traits de William Defoe. Sans aucun remords, suit le passé de Clark chez les Névisciles durant la guerre du Vietnam. Rainbow Six suit quant à lui une unité d'élite du gouvernement US en charge de stopper les pirates terroristes du globe. Donc voilà, aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment, mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir au cinéma cette saga quand même phare du jeu de tir du FPS. Ce sont des opus sur PS1, même les premiers sur PC. Ils ont quand même marqué l'histoire du FPS, il faut le dire. D'ailleurs, Ubisoft qui travaille aussi sur The Division. Oui, bien sûr, tout à fait. Au final, Ubisoft qui avait déjà fait Assassin's Creed, il y a eu Prince of Persia qui était sorti. Aujourd'hui, maintenant Rainbow Six et plus tard, du coup, The Division, le jeu vidéo cinéma. Ça ne va pas s'arrêter en tout cas, ça c'est sûr. Flo, tu avais aussi également une autre news. Dites news un peu plus e-sport. Un peu plus e-sport, on est effectivement. Oui, alors Cocorico, la France est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde d'Overwatch. Je vais vous dire youhou ! Bravo, bravo la France. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ça s'est passé en France en plus, c'est qualifié. En plus, ça a lieu en ce moment même, pendant qu'on est en train de diffuser à Paris, donc les qualifieurs européens pour la Coupe du Monde. Je le rappelle, il y a quatre qualifieurs avec à chaque fois les deux meilleures nations seront qualifiées pour la Coupe du Monde qui aura lieu pendant la Blitzcon, les 2 et 3 novembre de cette année, où seront les meilleurs pays. Donc les Français, hier, parce que ma news a date d'hier, écoutez, je l'ai préparé hier. Toute fraîche. Hier, la France a gagné ses deux matchs, elle avait déjà gagné un match avant-hier, elle avait 3-0, elle était égalité avec le Royaume-Uni. Et là, cet après-midi, juste avant là, elle a gagné son quatrième match, ça fait qu'elle est 4-0, qu'elle est mathématiquement qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. Baste à savoir s'ils finiront premier ou deuxième pour avoir une tête de série ou pas lors des premiers tours de la Coupe du Monde. On verra ça tout à l'heure, en tout cas, moi j'ai envie de leur dire. Bravo le 6. Chapeau le 6, avec le 6 jusqu'au bout. Mascara, peut-être, tu as suivi toi un petit peu la Coupe du Monde d'Overwatch ? J'y suis un peu, d'ailleurs, fun fact, j'ai commenté la Coupe du Monde 2017. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui l'avais commenté, je m'en souviens. J'avais commenté, j'ai fait tous les matchs de la France et c'est quelque chose qui est exceptionnel, la Coupe du Monde d'Overwatch, une hype qui est formidable et en plus cette année, ils ont encore fait beaucoup plus fort qu'une année précédente et la France en particulier, puisqu'il y a une hype qui est monumentale en France. Ils ont fait une salle comble à la Défense et les places se sont vendues, mais à une vitesse qui est folle. Ça fait plaisir. C'est en poignée de minutes, tout est parti. Ça fait plaisir. C'est juste sans précédent. Et donc, Overwatch en France, un bel avenir. Très bien. Et attends, j'ai un truc à dire. Maxime, vas-y, pose-toi. L'autre bonne nouvelle pour nous les Français, c'est que pour une fois, la BlizzCon n'est pas en même temps que le Paris Games Week. Pour une fois. Ça, c'est bien. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que pour le coup, le Paris Games Week sera terminé, ou le ou la, prononcez comme vous voulez. Moi, je dis le, voilà, le Paris Games Week. Et la BlizzCon, vous pourrez la suivre, du coup, juste après la Paris Games Week. Parfait. Génial. On en reparlera, du coup. Effectivement, on en reparlera. À noter qu'on parlera d'Overwatch aussi la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera d'Overwatch. Et on aura l'un des commentateurs 2018 qui sera avec nous pour en parler de cette Coupe du Monde. Donc, petit fun fact. Ah, bah, il faut bien une second fact. C'est le temps de la fun fact. Pour terminer ces news, petit fun fact que je vais vous donner. Je vais vous donner, du coup, je retrouve dans mes... T'es perdu dans tes feuilles. Je suis perdu dans mes feuilles. Alors, ta fun fact. Ma fun fact. Quel est, d'après vous, combien de temps a duré le match le plus long d'eSport jusqu'à présent ? Tout jeu confondu ? Tout jeu confondu. En plus, je le sais, mais j'ai oublié. C'est bête. J'imagine que c'est sur un MOBA. Je me souviens du jeu, donc je ne vais pas le dire. C'était quel jeu ? C'est pas un MOBA. C'est pas un MOBA. C'est pas un MOBA. C'est sur son T-shirt. C'est sur mon T-shirt. Ah, Starcraft. Ah, Starcraft 2. C'est une situation d'égalité. Ils ne voulaient pas y offrir l'égalité, c'est ça, un truc comme ça ? Non, non. Je ne sais pas quelle compense s'est passé vraiment le match. Mais en tout cas, ça a duré trop longtemps. Combien de temps ça a duré d'après vous ? 5 heures ? Peut-être pas autant. Je peux le dire parce que j'ai buté bien. Entre les dottes. Il a triché. Trichard. Écoutez, il a duré 250 minutes, soit 4h10 le match. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que le résultat a été annulé. Tout simplement parce qu'on a remarqué que l'un des participants avait triché. Il avait regardé sur le chat Twitch. Voilà. C'était la petite fun fact pour ouvrir cette émission. T'imagines, 4h10 de jeu, au final, c'est annulé. Et des fois, on dit que la Battle Royale, c'est beaucoup trop long. T'imagines, 4h de Star Trek. Voilà. Écoutez, on va passer juste après le focus. On va juste faire une petite courte pause musicale. Vous allez certainement reconnaître le thème. Je vous laisse écouter. Rebonjour à tous. Nous sommes toujours sur le Before Esport d'Hyperlink. Donc l'émission avant Hyperlink. Ce n'est pas Hyperlink. C'est le Before. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur les réseaux sociaux. On les a créés spécialement pour cette première. Pour que vous puissiez nous suivre. Donc le Before Esport sur Facebook. Et Before B4 Sport sur Twitter. Vous pouvez nous follow. Voir toutes nos petites actus. Et donc nous sommes de retour sur ce plateau. Donc avec Cyril. Avec Flo. Avec Mascarade. Avec Maxime. Tout le monde est là. Et nous allons du coup vous parler d'un... Est-ce que vous avez trouvé du coup ? Qu'est-ce que c'était que la musique ? Bah ouais parce que tu nous l'as dit pendant la pause. Bon merde. Un petit peu au moins. Genre non je ne suis pas trop. En fait j'aurais trouvé ça. C'est tellement joué à ce jeu. C'est le thème d'Eteran sur Starcraft 1. Starcraft 1. Qui est l'un des premiers gros jeux esport. Qui a fait reconnaître un peu toutes les compétitions de jeux vidéo. Tout à fait. Et du coup c'est un des premiers jeux esport. Et du coup on va vous parler du qu'est-ce que l'esport justement. Ça tombe bien. Donc Florent va nous faire un petit topo de tout ça. Oui écoute Titon tout à fait. Déjà l'esport on peut donner un peu si on veut vraiment être très précis. Le début de l'esport c'est dans les années 80. Dès qu'il y a eu les jeux vidéo il y a eu de l'esport en fait. Il y a eu tout de suite des compétitions sur des bornes d'arcade. Donc écondes etc. L'association de France Esport définit la discipline comme l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de se confronter par la thème et d'air d'un support électronique. Et donc principalement le jeu vidéo. Que cela soit en simultané ou en un frottement différé par high score ou temps interposé. Donc là la pratique elle est vraiment énorme. En fait ça retranscrit beaucoup de choses. Par contre on peut faire une distinction en pratique. Il y a quand même la pratique de loisirs. Donc entre potes quand on se fait un match de FIFA ou un match de street tous les deux tituants. La pratique un peu amateur. Donc là il y a des tournois qui existent partout en France ou avec quelques billets. On peut s'inscrire et faire une line, faire un truc pour tester un peu ses capacités. Et évidemment la pratique pro. Donc là où les joueurs sont payés, s'entraînent, ne font que ça. C'est leur métier de travailler et de faire des compétitions de jeux vidéo. Puis après évidemment il y a une pratique un peu, j'ai envie de dire bonus, il y a une pratique un peu spectacle où il y a des joueurs qui sont aussi des streamers, par exemple sur Twitch, qui jouent mais pour divertir leurs viewers de leur communauté. L'entertainment. L'entertainment, voilà, sur truc. En même temps ils en profitent aussi pour s'entraîner généralement. Voilà, généralement c'est ce qu'ils font. Tu peux appeler ça l'e-sport-tainment aussi. L'e-sport-tainment. Très beau terme. Très beau terme. Très beau terme. Donc selon cette définition, du moment qu'on a une pratique plus ou moins régulière d'un jeu, on est déjà plus ou moins dans l'e-sport. Et de ce fait, la plupart des jeux peuvent être joués à très haut niveau. Et bien sûr, c'est certains jeux qui sont beaucoup plus représentés. Donc comme il y a LoL, League of Legends, Overwatch, Hearthstone, Counter-Strike. Donc on a parlé avant. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de compétitions majeures. Mais il y a notamment trois grosses organisateurs de compétitions. Il y a le SWC. Donc organise, c'est la e-sport World Convention, créée qui existe depuis 2003 et qui connaît depuis quelques années un gros succès. Il y avait la Major League Gaming et la MLG créée en 2002 et qui a été rachetée d'ailleurs par Blizzard en 2016. Et il y a l'Evolution Series ou l'Evo, consacrée exclusivement aux jeux de combat. Donc genre qui tient à cœur, titouant, je le sais. Tout à fait. Qui est créée en 2002. Ou l'ESL, la dernière, un peu la ternaire des grosses, qui est l'e-sport League fondée, elle, en 1997. Et donc depuis quelques années, l'e-sport connaît vraiment un véritable essor. Surtout avec l'avènement de Twitch qui a permis une force d'accessibilité à tout le monde. N'importe qui peut lancer et streamer le jeu qu'il a envie. Voir se comparer avec des autres. Voir comment s'entraîne un joueur pro. Voir même peut-être des fois jouer avec lui. Tout à fait. Il y a certains joueurs qui jouent contre leur communauté. Et évidemment, ça leur permet d'avoir une source de revenus complémentaire. Au fait, parce que voilà, avec Twitch, avec les dons, etc. Ils peuvent avoir une source de revenus, j'ai envie de dire, plus régulière que juste les gains de tournois. Qui sont un peu aléatoires selon les performances qu'ils vont faire. Il y a aussi les sponsors. Donc c'est vraiment... Tout à fait. L'écosystème est vraiment comme le monde du sport, en fait. Classique, j'ai envie de dire. Donc il y a des sponsors, des marques qui mettent de l'argent pour soit subventionner une équipe, subventionner un joueur, subventionner des tournois. Et voilà. Et qui permettent aussi à ces joueurs-là d'avoir des revenus plus conséquents que s'ils n'avaient que les gains de tournois dans leur vie. Donc l'e-sport... Néanmoins, les gains de tournois, c'est la principale source de revenus pour les joueurs, évidemment. Donc l'e-sport est devenu... Maintenant, il n'est plus un phénomène de société, j'ai envie de dire. Maintenant, l'e-sport est ancré dans la vie, au milieu du jeu vidéo. Et j'ai même envie de dire que l'e-sport est maintenant arrivé en Corée et aux Etats-Unis sur les chaînes de télé. Genre sur ESPN, voilà. Tout à fait. Maintenant, c'est quelque chose... Et en France aussi. Et en France aussi, disons-leux. Avec ça aussi, sur des chaînes de télé. Donc voilà, c'est quelque chose maintenant qui est parti pour rester et qui a vraiment un véritable essor. Et c'est pourquoi on fait cette émission aussi. C'est vrai que tu en parlais, en plus, ça se rapporte au sport. Et on voit, par exemple, des équipes où c'est carrément des drafts à l'américaine où ça va être des équipes qui ont même de l'argent pour amener des... Je ne sais pas, par exemple, le PSG a des joueurs coréens pour certaines... Pour Overwatch, il me semble. Et voilà. C'est pas le PSG. C'est pas le PSG ? Le PSG, ils ont l'équipe LGD sur Dota 2. Ah oui, c'est ça. Ils ont une équipe... My bad. Ils ont une équipe là, la PSG ? Non, ils n'ont plus d'équipe. Ils n'ont plus d'équipe là, en fait, depuis 2017. Ils ont eu ça. Ils ont eu, oui. Avec qui il y a le star en coach. Il y a le star en coach, oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, ils ont des joueurs sur FIFA, parce qu'au mine de rien... Excuse-moi, je te coupe, je fais une petite... Non, non, bien sûr. Ce qui est hyper important aujourd'hui dans l'esport, c'est qu'il faut vraiment distinguer l'esport et l'esportainment, comme on le disait tout à l'heure. Typiquement, aujourd'hui, Fortnite, c'est un peu de l'esportainment. Quand on voit des événements comme le Pro-IM à l'E3, donc vraiment en marge du plus gros salon de jeux vidéo, on voit maintenant des événements qui rassemblent des champions. Il y avait Gotaga notamment, qui était sur place. Gotaga paria, tout à fait, avec un gros spectacle qui est organisé. Et oui, Gotaga show, qui était... Et l'esport, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très important de vulgariser aussi pour le grand public, parce qu'aujourd'hui, le PSG, s'ils se mettent sur FIFA, c'est que c'est le plus simple, pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, moi, je prêche pour ma paroisse, parce que du coup, l'esport à la télé, ce qui est très important dans l'esport à la télé, typiquement, c'est de montrer des jeux qui sont accessibles pour les gens qui ne suivent pas trop l'esport. Typiquement FIFA, NBA 2K, Rocket League, les jeux de VR Suisse, parce qu'on comprend tout de suite ce qui se passe. Ensuite, il y a un deuxième esport, on va dire l'esport un peu plus hardcore, on pourrait mettre les MOBA dedans, on va mettre LOL, on va mettre Dota. Un peu moins accessible. Un peu moins accessible. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que l'esport, si j'emporte la définition tout à l'heure de France Esport, on parle du jeu électronique, ça veut dire qu'aussi les jeux de fléchettes électroniques, c'est de l'esport aussi. C'est l'esport, évidemment. Le flipper peut être aussi de l'esport. Donc en fait, ce qui peut faire peur, entre guillemets, quand on parle d'esport, c'est l'esport aussi. Il y a une compétition OSWC, Just Dance. D'ailleurs, on pouvait retrouver la compétition sur ES1 de Just Dance. Ah, ça fait de la pub. Prêche un peu pour ta parole. T'es aussi là pour ça. Non, non, mais c'est très important, parce que l'esport, en fait, ça peut faire peur. Moi, j'en parle à mes parents, ça peut leur faire peur quand on parle d'esport, parce que les gens ne comprennent pas vraiment. Parce que quand on parle d'esport, les gens, dans leur thèse, on parle de Dota, on parle de Starcraft, on parle d'Overwatch. Parce que c'est vrai que si on ne joue pas aux jeux, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais du coup, l'esport, c'est un peu de tout. Il y a du FIFA, il y a du Rocket League, il y a un peu de tout. C'est vrai qu'au final, le e-entertainment, c'est peut-être là pour venir démocratiser aussi un petit peu la pratique de l'esport. Et c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour les gens qui ne connaissent pas forcément les Dota, les Starcraft, ce genre de choses. Et c'est vrai que Fortnite, ce n'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée pour voir du Dota, parce que ce n'est quand même pas exactement la même chose. Mais ça peut quand même permettre de rentrer dans ce phénomène qu'est l'esport. Et pourquoi pas finir sur les fléchettes électroniques ? Et puis de toute façon, l'esport, là c'est mon avis, mais comme tu le disais, c'est exupé la création des jeux vidéo. À partir du moment où il y a le high score à la fin d'une partie de Pac-Man, c'est de l'esport parce qu'on essaie de battre quelqu'un. Le speedrun, c'est de l'esport aussi. C'est comme de l'athlétisme dans le sport. Donc c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Et toi Fabien, en fait, je pense que tu es aussi d'accord, parce que tu as été présentateur sur E-Gaming pendant un certain temps et tu as fait sur Hearthstone. On ne peut pas forcément dire que Hearthstone, ça a été de l'esport. C'est beaucoup d'entertainment aussi, non ? Il y a des athlètes qui s'affrontent pour gagner un prix à la fin, qu'on le veuille ou non, que ce soit Clash Royale ou même des jeux que tu considères plus sur du divertissement, ça reste quand même de la compétition, donc de l'esport par nature. Mais ouais, contrairement peut-être au sport, l'esport et le divertissement sont étroitement liés en fait, puisque finalement le seul curseur qui va faire que tel ou tel jeu marche ou pas, c'est le monde de gens qui regardent. Donc c'est là où le divertissement a tout son sens. Et même ce qu'on devrait faire plus, et ce qui se passe aussi maintenant dans le sport, c'est un phénomène qui est en train de se passer en plus dans le sport. Et là-dessus, je vous invite à regarder ce qui se passe par exemple dans l'UFC, donc une ligue de MMA, où en fait ils sont très axés storytelling, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant les joueurs, l'antagonisme, enfin les joueurs, les athlètes, l'antagonisme entre les combattants et développer comme ça des histoires entre les joueurs. Et en fait, ça va pousser les gens à regarder, pas pour le sport certes, mais aussi pour voir les personnalités s'affronter. Au-delà du jeu vidéo, au-delà des compétences techniques que peuvent apporter, c'est aussi l'histoire que racontent l'esport, les joueurs et la relation entre les joueurs. C'est tout à fait le cas du catch. Tout le monde sait que c'est du cinéma, mais les gens regardent parce que c'est du bon cinéma. Là c'est différent parce qu'il y a des choses... C'est une discipline sportive, mais ce n'est pas un sport puisqu'ils ne s'affrontent pas réellement. Ils ne s'affrontent pas en fait, c'est juste du divertissement. Mais ils s'entraînent quand même. Oui certes, c'est pour ça que c'est une discipline sportive, mais c'est comme des acrobates, des acrobates au cirque. Ils s'entraînent, c'est très demandant, mais c'est un sport dans ce sens-là, mais il n'y a pas de compétition. Non, c'est pour ça que c'est beaucoup plus de l'entertainment à ce moment-là. C'est plus dans le spectre du divertissement et l'esport, ça rejoint un peu les deux. Et le sport est en train de faire exactement la même chose, donc au final... Flo, tu voulais rajouter quelque chose, je crois ? Oui, par rapport à ce que tu as dit, Fabien, au niveau de l'esport, il faut prendre en compte qu'il y a les promoteurs du sport classique qui se mettent à faire des tournois esport de leur propre sport. La FIA organise une Coupe du Monde sur F1 2017, enfin maintenant ça va être 2018. La NBA avec 2K. La NBA a fait la NBA 2K League. La FIFA vont sûrement faire un truc, etc. Ça va même plus loin. Piqué organise une compétition sur PES avec des clubs, genre l'AS Monaco, Barcelone, etc., qui jouent sur PES avec des gens qui se déplacent dans le monde entier, un peu comme une ligue des champions. C'est ça, chaque équipe a aussi son équipe e-sport pour promouvoir la chose. Donc on n'a pas fini d'en parler, on n'a pas fini de voir ça. Ça ne fait que commencer, c'est vrai. Ça ne fait que c'est que le début parce qu'effectivement, ça commence de plus en plus à se professionnaliser et le milieu du sport et de l'e-sport commencent de plus en plus à se rapprocher assez violemment. Pour moi, c'est ce qui va permettre l'essor aussi de l'e-sport, c'est un peu le fait que les clubs de foot aujourd'hui, qui sont en gros des machines de guerre, se mettent dans l'e-sport. Typiquement, on le disait tout à l'heure, le PSG, il y a Nantes, Monaco, il y a Schalke. Schalke est une équipe des équipes sur l'âge. Et pas que français, parce qu'il y a aussi étrangers, le Real de Madrid, Schalke est allemand. Oui, bon, ça va, je ne suis pas un pro du football, ça va. Il y a plein d'équipes qui se mettent un peu partout, le Portugal aussi qui s'y met. C'était la même chose sur l'NBA Touquet League, on en a parlé, c'était chaque franchise NBA, 24 des 30 franchises NBA avaient créé une équipe e-sport avec une draft de joueurs. Il y avait des joueurs, on pouvait concourir, 500 joueurs, et ils ont fait une draft parmi eux. Il n'y a pas longtemps, tu en parlais pour la F1, ils ont fait des sélections monstrueuses avec des tests sur 500 joueurs en ligne qui étaient déjà pré-sélectionnés. Puis ils ont emmené les quelques peu sélectionnés pour faire des tests d'effort, des tests physiques, des tests après sur simulateur, tout ça pour en fait les prendre dans des équipes. Après, les gens, c'était des drafts, ils mettaient de l'argent et ils venaient juste prendre les meilleurs joueurs en fonction de l'argent qu'ils pouvaient mettre. En plus, les retransmissions FIA, même si ce n'est pas trop regardé encore, ce n'est pas ce qu'il n'est plus regardé, moi je les trouve super stylés. Les mecs sont dans des baquets. Ah, c'est très bien foutu. Sur chaque fois, après, sur chaque Grand Prix, ils sont là. Ils ont fait les trucs, enfin c'est vraiment, c'est des petits oignons. C'est comme, c'est même mieux fait que certaines retransmissions de sport classiques à la télé, j'ai envie de dire, normale, entre guillemets. Moi, je trouve même que c'est presque mieux fait maintenant, les retransmissions comme la FIA, comme NBA 2 Kelly que d'autres. Vous en parliez d'ailleurs sur S1, vous avez une émission spécifique uniquement sur les jeux de voitures. C'est ça, sur les voitures, le Simracing, ça s'appelle E-Race. C'est animé par Donald Renew, qui est la voix de NRJ, de S1, de Consalus, de Spider-Man. Il est dans la pub de Assassin's Creed, il est partout. Il a votre T-T-T-E-F. Ah, c'est T-T-E-F ! Non, c'est non. Non, il fallait bien jouer. Non, on ne le vit pas, tu ne le fais pas, non. Pour revenir au sujet, petit fun fact, du coup, on parlait de l'argent, du e-sport et tout. Il y a une grosse équipe de e-sport qui, il n'y a pas longtemps, fait un partenariat avec un gros... Alors, si je dis ça, vous allez tout de suite trouver avec une grosse entreprise française. Je l'ai. Episoft ? Non, c'est Vitality avec Renault ? Non, c'est avec Orange. Ah, Orange, oui, alors c'est annoncé la semaine dernière. Vitality avec Renault, justement, sur le Simracing aussi. Oui, oui. Non, je parlais de la toute fraîche qui est du coup Orange aussi. Ah, avec Orange. Donc, Renault plus Orange. Orange, ça fait quelques temps maintenant qu'ils ont leur... Les Crush e-sport. ...Rush e-sport, voilà, qui s'est fait... C'est une des premières grosses marques françaises à se lancer dans l'e-sport depuis, quoi, 5, 4, 5 ans. Oui, et en plus, Orange, d'ailleurs, ES1 est diffusée sur Orange et c'était un des premiers diffuseurs d'ES1, je le dis. On arrive à caler ES1 un peu plus tard. Non, mais c'est rien, il n'y peut rien, c'est l'heure. Oui, l'ES1 a été diffusée pour la première fois sur Orange, donc on a commencé sur Orange. Non, mais bien sûr. S'il veut avoir un salaire, il faut que les gens s'abonnent, c'est normal. Abonnez-vous aussi Before e-sport, n'hésitez pas. Mais oui, c'est vrai qu'Orange ont été les premiers à beaucoup mettre l'e-sport en avant et à mettre de l'argent là-dedans. Et du coup, voilà, c'est maintenant Vitality avec Renault en plus, quand même deux géants français, pour le coup. Deux géants français, effectivement. Et c'est vrai qu'on va voir, mais je pense que du coup, il va certainement avoir une chaîne spéciale Vitality qui va être sur la Orange Box, ce genre de choses. Vitality qui est une des grosses teams françaises, disons-le pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des grosses teams, notamment sur Counter-Strike. Ah, mais ils ont des joueurs partout. Une des joueurs, les gens aussi. Mais l'année dernière, ils ont fait des grosses équipes françaises. Je pense qu'on peut dire que c'est la plus grosse équipe française. Très bien, très bien. Écoutez, merci à tous pour ce bon débat. Et du coup, on va pouvoir passer au l'autre focus. Je te laisse Cyril présenter ce deuxième focus. Seconde partie, effectivement. Second focus qui va traiter justement des jeux et des types de jeux hors cours. On a dans l'e-sport. Alors, en fait, souvent, moi, quand je parle d'e-sport, à des gens qui ne me connaissent pas, souvent, on me répond « Ah oui, l'e-sport, ce n'est pas des compétitions de jeux vidéo de sport ? » Oui, c'est vrai, il y a des jeux vidéo de sport, mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est plutôt assez divers. On peut voir plusieurs choses, notamment il y a des jeux de guerre, des jeux de survie, des jeux de cartes, etc. Bref, en fait, l'e-sport, on peut presque dire les e-sports. Parce qu'il y a vraiment plusieurs types de jeux dont je vais essayer de décrire là, maintenant. Pour commencer, en fait, premier type de jeu plutôt classico-classique de l'e-sport. D'abord, c'est les jeux de tir. Les jeux de tir, son numéro 1, étant Counter-Strike Global Offensive. Mon accent anglais. Très bien l'accent. Voilà, merci. CSGO, c'est plutôt CSGO, voilà, pour ceux qui connaissent. Sur CSGO, il y a plusieurs modes de jeu, mais je vais expliquer celui qui est utilisé le plus en compétition. Alors, le principe est assez simple. Ça se joue en ligne. C'est une équipe de quatre. Il y a une équipe attaquante, appelée antiterroriste, pour qui doit désamorcer une bombe. Et la bombe est défendue par une autre équipe ennemie, qui sont donc les terroristes. Rien que ça, en fait, sur ce jeu, pour faire partie des meilleurs, il faut viser avec précision, jouer en équipe, et être hyper stratégique en élaborant des blancs d'attaque et de défense. C'est presque comme un jeu d'échec, mais en 3D. Avec des ans. Et avec des ans. Le dernier repu de CSGO est sorti en 2012. Et depuis, en fait, il bat complètement des records chaque année, à la fois de vente, mais aussi d'audience dans le monde entier. Le dernier entente, c'était un tournoi fin janvier, qui était le major, qui avait attiré plus d'un million de spectateurs sur Twitch. C'était le record. Ce qui était, en fait, vraiment jamais vu auparavant. Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a un qui peut ne pas connaître. Bon, ok, la plupart ont regardé ici sur Twitch. On a des diffuseurs sur YouTube. C'est un peu, en fait, la télé de l'e-sport. La télé même du jeu vidéo sur Internet. Elle diffuse des vidéos en direct avec des chaînes. Et chaque jour, il y a des compétitions e-sportives. via des chaînes normales ou des web TV, comme O-Gaming, comme Game of the Origins, etc. En France, en tout cas. Ensuite, on va quitter un petit peu l'action. On va plutôt parler de stratégie. Alors, stratégie, en fait, il y a deux types de jeux, on va dire plutôt traditionnels. Le plus populaire, en fait, c'est le jeu PC en ligne qui a le plus grand nombre de joueurs au monde. C'est League of Legends. Je pense que tout le monde a entendu parler de League of Legends, tous ceux qui connaissent un peu l'e-sport. C'est là, alors je vais expliquer juste un petit peu rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des équipes de cinq joueurs qui vont se dérouler dans une arène. Dans cette arène qui va s'appeler la faille de l'invocateur. Cette fois, le joueur n'est pas en immersion et en point de vue, comme sur Counter-Strike dans un jeu d'action. Mais en fait, vu du dessus, il a toutes les actions qui sont donc vues du ciel. Mais après, le concept est comme dans un jeu de tir. Puisqu'on a toutes les actions vues du ciel. Le but est d'atteindre, d'essayer de parcourir le terrain en détruisant des tourelles pour atteindre le nexus adverse et le détruire. Alors attends, tu sais quoi ? Vas-y Maxime. Vous devez casser la tour adverse, qu'on appelle le nexus. Sur le chemin, vous avez plusieurs tours à casser pour pouvoir accéder à la tour adverse. Mais entre les chemins, il y a aussi une grande forêt, une grande jungle qui vous permet de choper des bonus et du coup de tuer l'équipe adverse. Voilà. On est dans l'écran. 20 secondes. Extraordinaire. C'est bon. Réal. On sent le professionnel. Et encore, tu peux résumer ça à juste casser le bâtiment adverse. C'est 5 contre 5, tu dois péter un bâtiment. Tout le reste, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Trois voiles, la jungle, on s'en fout. Il faut juste péter un bâtiment. Et on peut juste rajouter que la reine est la même tout le temps dans toutes les parties. Aucune seule reine. Alors là, en fait, il y a l'enjeu et surtout de bien connaître les personnages, effectivement, pour y arriver. Il y en a presque plus de 150, je crois même plus maintenant, qui ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Sachant qu'il n'y a plus d'une centaine et qu'il faut parfaitement maîtriser le rôle de chacun. Parce que chaque joueur a un rôle défini et que dans chaque partie, on ne joue pas le même personnage. On n'a pas un seul personnage que l'on joue toute sa vie et toute sa carrière. Alors ce jeu rayonne vraiment dans le monde entier, mais particulièrement en Chine, qui représente vraiment un énorme marché pour Riot, qui est l'éditeur. Notamment parce qu'ils ont été rachetés par Tencent, qui est une grosse entreprise chinoise. Télécom aussi, comme Orange, je crois. Oui, Télécom, c'est un peu effectivement l'orange chinois. D'ailleurs, pour la dernière compétition, ça se passait à Paris. C'était au Zenith l'année dernière. La finale a été remportée par une équipe chinoise qui avait rassemblé plus de 60 millions de spectateurs. Oui, mais c'est League of Legends, c'est vrai que c'est gros. Et puis en plus de ça, c'est vrai qu'on parle des événements mondiaux. Mais en France, typiquement, on a aussi le LOL Open Tour, qui permet de qualifier des équipes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes. Ensuite, on a LCS, LCK, etc. Donc en fait, quand vous aimez LOL, vous avez de quoi faire. Et il y a plein de trucs. Il y a plein de tournois à chaque convention, un peu jeux vidéo, etc. Partout en France, il y a un tournoi LOL à côté. Et si ça semble compliqué à regarder pour les premières parties, moi j'avoue, tout début, LOL, il y a 2-3 ans, j'étais là, ouais, c'est quoi ? Et en fait, ça se comprend quand même assez rapidement, les bases. Alors les subtilités, non, mais la base du truc, ça se comprend très rapidement. Oui, ça se regarde. Et ça se regarde très très bien, même quand on ne connaît pas le jeu. Donc c'est aussi pour ça que ça fait partie de son succès. Après, c'est comme n'importe quel sport. Par exemple, le hors-jeu au foot, on ne le connaît pas à la règle. Bon, ça ne marche pas de regarder un match de foot, tu vois. Le criquet, ouais, la première game de criquet que tu regardes, tu ne passes pas un bon moment. Tu ne comprends rien. Là, tu crois un sport particulier aussi. Ouais, mais là, on parle de ça, tu vois. C'est un peu comme le football américain. Il y a des arrêts de jeu tout le temps, tu ne comprends pas pourquoi. Tu vois, nous, on est au rugby, il ne s'arrête jamais avant qu'il y ait un KO. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, est-ce que vous saviez que le League of Legends a été développé par les mêmes personnes qui ont fait, qui font d'ailleurs un jeu concurrent qui est d'autre à deux ? Dota 2 qui est exactement le même principe aujourd'hui que League of Legends. La différence, en tout cas, on considère Dota 2 comme plus complexe, plus long. D'ailleurs, les parties sont beaucoup plus longues que sur League of Legends. Chaque année, la vraie différence en fait avec Dota 2 par rapport à League of Legends, c'est que chaque année, il y a une compétition qui s'appelle The International. Je n'arrive jamais à le dire. The International, pardon. Le TI, tu peux dire le TI. Le TI, voilà, merci. Tu le dis en français sur l'international. L'international. C'est une chanson bizarre. D'ailleurs, qu'on peut retrouver sur OS1 si vous l'avez loupé. Merci, effectivement. Et en fait, cette compétition dépasse les records en termes de cash prize. En 2017, le cash prize était de 21 millions de dollars. Cette année, en 2018, elle s'est montée à 27 millions de dollars. D'ailleurs, équipe, il y avait un français parmi cette équipe. Eh oui, la France était forcément gagnante sur la finale du TI, parce qu'il y avait un français dans l'équipe gagnante face au PSG. C'est le PSG qui était en finale quand même. La France était forcément... La France était chinois derrière. Mais quand même, c'est pas grave. C'était assez important. Donc effectivement, c'est un très très gros jeu et qu'on ne peut pas passer à côté. En France, c'est un peu plus faible en termes d'audience. Mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, en Asie, l'OTA2 est extrêmement puissant. En Chine et en Russie. En Chine et en Russie, oui. Après, il y a un truc très important au niveau de l'audience. Ce n'est pas parce que ça fait moins d'audience que ça marche moins. Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire quoi marcher plus ou marcher moins ? Comment ? Ça veut dire quoi marcher plus ou marcher moins ? Au niveau d'audience ? Non, c'est pas parce que tu ne fais pas beaucoup d'audience que ton jeu ne marche pas. Oui. À quel moment tu considères qu'un jeu marche ou pas ? Qu'est-ce que toi, tu considères ? À partir du moment où tu as des jeux, il y a énormément de jeux qui fonctionnent. Je te donne un exemple. Je prends l'exemple de la télé. Tu vois, sur la télévision, typiquement, avec Bertrand Amar, on a produit l'e-Football League sur l'équipe 21 il y a plusieurs années. Ensuite, il y a eu B-UniSport, Orange, Illigain, etc. En fait, en télé, il y a des jeux qui marchent mieux que d'autres. Typiquement, visuellement, c'est plus simple de comprendre le versus, c'est plus simple de comprendre un jeu de foot, c'est plus simple de comprendre NBA 2K, etc. Mais, quand tu suis l'e-sport, si tu es un gros joueur de LOL et que tu regardes quand même Dota, ce n'est pas parce que ça fait moins d'audience, Dota, que ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Dota ne fait pas moins d'audience. C'est en France. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais je parle de la France. Typiquement, aujourd'hui, Call of Duty. Tu vois, Call of Duty, pour nous, en Occident, ça cartonne. On se dit que Call of Duty, c'est ouf, etc. Tandis qu'en Chine, Call of Duty, tout le monde s'en fout de Call of Duty. Ils ont leur propre FPS. Le jour, quand Blackout, Battle Royale est sorti, tout le monde disait, ça va cartonner, ça va être ouf, ça va détruire PUBG, ça va détruire Fortnite. Mais attention, parce que Call of Duty, en Chine, pour l'instant, il n'y a pas de marché. Mais c'est particulier parce qu'ils n'avaient pas les consoles, donc ils n'avaient pas les jeux aussi. En vrai, c'est exactement comme dans le sport. Il y a le football et on a l'impression que c'est réunissant partout dans le monde, mais il y a plein de pays qui s'en foutent. À les Etats-Unis, ils s'en foutent complètement du football. Il faut vraiment regarder un peu partout. Il faut vraiment regarder. C'est ça qui est important. Bien sûr, je vais terminer simplement sur un dernier mode de jeu, un dernier type de jeu qu'on ne connaît pas. C'est tout simplement le Battle Royale. En gros, pour la faire courte, je passe bien sûr sur tous les jeux de combat, Street Fighter, jeux de stratégie, pur comme StarCraft 2. Mais le Battle Royale, effectivement, je vais juste expliquer rapidement, il y a à peu près 40 à 100 joueurs qui ne sont parachutés sur une île et ils doivent être le dernier suivant. Donc, il y a un mode solo, mais en compétition, c'est plutôt en équipe de 4 joueurs. Le numéro 1 du genre, je pense que tout le monde le connaît. Ça dépend le numéro 1 du genre, de l'e-sport et de main ou de l'e-sport ? Oui, ça dépend. Parce qu'il y a Ninja en... Effectivement, mais c'est une bonne question. C'est Fortnite dans tous les domaines. C'est Fortnite, je pense, dans tous les domaines, quoi qu'il arrive. Fortnite, c'est vraiment un jeu qui est sorti il y a moins d'un an. À la version Battle Royale. À la version Battle Royale, effectivement. J'ai la fun fact. T'as la fun fact ? J'ai la fun fact sur les Battle Royale. Est-ce que tu peux nous la garder pour tout à l'heure ? Écoute. Non, mais garde-la, nous, on l'a parlé à tout à l'heure. Parfait. Parfait, très bien. Voilà. Donc, moi, on demande, en tout cas, chacun a pris son avis sur dans quelle catégorie on le met, est-ce que c'est un jeu e-sport ou pas. En tout cas, on sait qu'il y a des compétitions mondiales et des joueurs professionnels qui peuvent en vivre aujourd'hui. Et plutôt bien, d'ailleurs. En tout cas, j'ai fait la tour des jeux phares en e-sport. Pour vous, quel est votre jeu phare à vous, personnellement ? J'aimerais juste rajouter, par rapport à ce que t'as dit, t'as juste évoqué le versus fighting, je suis d'accord. Et t'as oublié, par contre, de parler des jeux de cartes. Des jeux de cartes ? Ah oui. Je voulais justement que Fabien m'en parle, en fait, des conseils. Tu vas pouvoir nous en parler. Hearthstone, ça marche très bien. Il y a le Gwent aussi, etc. Le Gwent marche un peu moins bien. Ouais, mais ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ? Le papa du jeu de cartes, c'est Magic the Guardian, qui est à l'origine un jeu papier qui a été créé il y a très longtemps, dans les années... Ouais, 91, début des années 90, bien vu. Et donc, qui a très bien marché et qui a créé la voie à un nouveau type de jeu. Donc voilà, un jeu compétitif de jeux de cartes à collectionner et à échanger. Donc là, on n'est plus sur le jeu de 54 cartes, mais sur des cartes qu'on achète. On peut faire évoluer son paquet de cartes qu'on appelle le deck. Et après, on combat d'autres joueurs. Et donc voilà, ça s'est digitalisé récemment. Et donc, Hearthstone, qui est un jeu développé par Blizzard, a tiré son épingle du jeu. Ils n'y croyaient pas quand ils l'ont développé. Ils étaient une équipe qui tenait sur une boine et de main. Ouais, genre, il restait quoi ? 7, je crois ? Il s'était 2 au début. Et après, ils ont monté une équipe de 15 max. Ouais, c'est ça. Et le jeu a eu un succès phénoménal, sans précédent. Et c'est le leader maintenant sur des jeux de cartes. Des jeux de cartes, ouais, tout à fait. Online. Tout à fait. Et ouais, donc les jeux de cartes, c'est un type à part entière. Et ça marche très très bien. Il y a Artifact qui va arriver aussi. Artifact, Valve. Et d'ailleurs, qui va avoir exactement le même modèle économique que le jeu papier Magic. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Parce que ce qui est bien avec Airstone et les jeux digitales, c'est que tu peux développer du contenu juste en jouant. Tu vas gagner de la monnaie du jeu et donc tu vas pouvoir acheter des paquets. Mais le problème, c'est que... C'est quand même dur de bien progresser avec l'argent qu'ils te donnent le jeu. Il y a toujours le système, t'es frustré parce que t'as pas la meilleure carte, donc tu fais chauffer l'ACB pour acheter des paquets directement. Et ce que va faire Artifact, donc Valve, qui possède Steam, la plateforme Steam. Qui n'avait pas sorti de jeu depuis très longtemps d'ailleurs. Parce que ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est les mêmes développeurs que Counter-Strike. Dota 2. Dota 2. Half-Life. Exactement. Ils n'en sortent pas beaucoup, mais généralement, ils sont très bons. Et ils vont, ils ont annoncé Artifact avoir un business model comme Magic, c'est-à-dire où tu ne peux pas débloquer de paquets de cartes en plus. En jouant en jeu, il faut systématiquement payer avec du vrai argent. Mais la différence, c'est que vu qu'Artifact sera hébergé sur Steam, donc c'est les mêmes développeurs, tu vas pouvoir vendre tes cartes, échanger tes cartes avec les developers, ce qui n'est pas possible dans Artifact. Sur Steam. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'Hearthstone est un jeu gratuit et Artifact sera un jeu payant. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, il y a 20 euros à la base, tu vas avoir des cartes de base, mais pour avoir plus de cartes, c'est de l'argent, du vrai argent, forcément. Mais tu es obligé de mettre au moins 20 balles. Au moins 20 euros. Minimum 20 euros. Pour terminer, c'est vrai que Artifact fait appel à des grands maîtres, ils font venir le grand maître Richard Garfield qui va participer justement à le créateur de Magic. pour ceux qui, effectivement, ne savent pas. Pour faire le succès que va avoir Artifact. On en reparlera bientôt. On en reparlera de toute façon dans une émission consacrée à Hearthstone qui va arriver d'ici quelques semaines. J'espère que je te ferai revenir. En tout cas, Masca, ça sera avec un plaisir. On va passer à la fun fact, du coup. Maxime, je te laisse. T'en as une aussi ou pas ? Non, 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 vas-y. Moi, c'est une petite. Moi, ça me fait plaisir. Pour vous, quel est le premier jeu e-sport ? Le premier jeu Battle Royale. Oula, ça va être... C'est du sans venir la question. Alors, on est en train de préparer un documentaire sur le Battle Royale. Tu considères les modes ? Non, tu considères le jeu. Mais là, je te parle d'un jeu. Moi, c'est... Arma ? Alors, attends, si, je le sais. C'est un jeu japonais. C'est l'ancêtre de Bomberman et je ne sais plus son nom, par contre. Bon, on va dire Bomberman. On va dire Bomberman. Bomberman, c'est un Battle Royale. Oui, c'est vrai. On se retrouve à quatre sur une carte. La carte qui se rétrécit peut être le dernier survivant. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est le premier jeu Battle Royale. C'est mon fun fact. des parachutés sur une île et puis il y a des armes, etc. Et c'est un FF, systématiquement. C'est un jeu de tir à la première personne. Alors qu'au principe, c'est la map qui se réduit de base. Mais voilà. La map qui se réduit de la dernière survivance, c'est Bomberman. C'est Bomberman. Merci, en tout cas, pour cet autre fact. Maintenant, les gens vont jouer à Bomberman, du coup, pour se mettre au Battle Royale. Magnifique. On relance live Bomberman. Suivez-nous. La version Saturne, la meilleure. La version Saturne. On peut y jouer dans les salons. Il y a beaucoup de salons. On a essayé en tout cas de parcourir un petit peu ce qu'est l'e-sport dans cette émission et d'avoir un peu tous les genres. Il y en a plein d'autres de tous les genres. On aura l'occasion d'en discuter dans les prochaines émissions. C'est pour ça qu'une seule émission ne suffit pas pour parler de tout l'e-sport. Écoute, disons, je te laisse conclure. Cyril, c'est pour ça qu'on va se retrouver pour d'autres numéros. C'est vrai. Donc, en ta présence, en la présence de Florent. Déva aussi, qui n'était pas là aujourd'hui. Mais je pense qu'elle est bien. Elle est bien. Éva, que je vous remercie parce qu'elle m'a aidé justement à préparer ce focus. Elle est à la coupe du monde d'Overwatch. On ne va pas trop... On ne va pas dire la peau parce qu'elle est très bien. Pour le coup, ça va aller bien. Donc, merci à toi, Maxime. Merci à toi, Fabien, d'être venu et d'avoir répondu présent pour aujourd'hui. On espère vous retrouver une prochaine fois si vous voulez revenir pour un prochain numéro. Et sinon, écoutez, on se dit à la semaine prochaine à la même heure, à 16h. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, le B4 eSport, sur Twitter, B4 eSport, B4 eSport, et sur B4 eSport, pour être très précis. Et surtout, on se retrouve juste après à 17h, 16h45, 17h, on verra selon l'humeur, pour Hyperlink. Donc, la première de l'année aussi. Et sinon, il ne me reste plus à vous dire qu'à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à Maxime. Merci à Fabien. Avec plaisir. Allez, à ciao, à plus. Ciao, à plus. Salut. Sous-titrage ST' 501